... Compte rendu de la 97e réunion du Conseil de Ministres. Le Président de la République-Chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, a présidé à la Cité de l'Union africaine la 97e réunion du Conseil du Ministre de Gouvernement de la République, c'est vendredi 5 mai 2023. Quatre points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du Président de la République-Chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de Ministres. 4. Examens et adoption de dossiers. Le Président de la République a commencé cette réunion sur une note triste. Il a présenté les condoléances de toute la nation, à toutes les familles touchées par les inondations ou glissements de terrain qui ont conduit à la mort de plus d'une centaine de compatriotes dans le territoire de Calais, en province du Sud-Kivu. En mémoire de compatriotes disparus, une journée des deuils nationales sera décrétée le lundi 8 mai 2023 avec drapeau en berne. Dans les heures qui suivent, une mission gouvernementale se rendra sur place pour appuyer le gouvernement provincial dans la gestion de cette catastrophe. Revenant à sa communication, le Président de la République l'a axé sur trois points. 1. Du projet de construction et réhabilitation de l'aéroport d'Unjili. Faisons suite au rapport sur le pourparler relatif à la matérialisation du projet de construction et réhabilitation de l'aéroport d'Unjili. Et l'accord de principe trouvé entre le gouvernement de la République et une société partenaire. Le Président de la République a salué ce projet d'intérêt stratégique. Dans sa concrétisation, il permettra à notre pays d'offrir aux différentes compagnies aériennes nationales et internationales une infrastructure aéroportuaire moderne répondant aux standards internationaux du trafic aérien sans cesse croissant. Pour le Président de la République, la matérialisation de ce projet doit s'inscrire dans une dynamique d'aménagement des espaces et d'urbanisation modernes progressives de communes avoisinant l'aéroport international d'Unjili. Le gouvernement est appelé à y accorder une attention soutenue afin que toutes les étapes administratives soient réalisées avec diligence et dans le respect des prescrits légaux et réglementaires à l'en matière. Le Premier ministre a été encouragé à assurer une coordination soutenue de ministres concernés, chacun dans son domaine pour la réalisation de ce projet. En l'occurrence, les ministres d'État, ministres des Infrastructures et Travaux Publics, ministres du Plan, de l'aménagement du territoire, du budget, de l'urbanisme et de l'habitat, ainsi que les ministres des Finances, des Transports, voies de communication et des enclavements et le ministre des Affaires foncières. Le Président de la République a insisté sur la nécessité d'accorder la plus grande expertise à l'élaboration des instruments juridiques, financiers, techniques et particulièrement pour la conclusion du protocole d'accord et la convention de collaboration et de s'assurer que les travaux de cet ouvrage débutent avant le 1er septembre 2023. 2. De la coopération avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale A l'issue de la quatrième revue du programme en cours avec le Fonds monétaire international, le Président de la République a encouragé l'ensemble du gouvernement et en particulier les membres de la Troïka politique qui pilotent ces programmes pour les efforts entrepris dans un contexte difficile et ont permis d'aboutir à cette revue de manière satisfaisante. Il a exhorté les membres du gouvernement à la solidarité et à la continuité dans le fort afin de donner la chance à notre pays d'achever ces programmes avec satisfaction l'année prochaine. S'agissant de la coopération avec la Banque mondiale, l'attention du gouvernement a été attirée sur la nécessité de préserver la qualité de notre collaboration avec cette institution qui a permis de multiplier par quatre notre portefeuille de projets en quatre ans, soit 2 milliards de dollars à plus de 8 milliards de dollars dont la moitié est composée dedans. Les deux appuis budgétaires récemment approuvés par la Banque mondiale l'ont été en contrepartie des réformes auxquelles notre pays a souscrit de plein gré. Il est donc hors de question pour le président de la République que soient entreprises des actions qui paraîtraient comme une régression par rapport à des engagements vis-à-vis de cette institution de Bretton Woods. Au regard de bonnes perspectives macroéconomiques attendues en 2023, en dépit de la persistance du conflit à l'est du pays et de la crise russo-ukrainienne, le président de la République a demandé au gouvernement de n'éménager aucun effort pour poursuivre les réformes en cours et des politiques budgétaires et monétaires crédibles afin de consolider la stabilité du cadre macroéconomique. De l'intensification de la traque contre le trafic d'or vers le pays frontalier, le président de la République a salué l'interpellation à la suite d'une opération d'envergure. Méné par nos services dans la province du Sud-Kivu, d'un réseau de trafiquants d'or parmi lesquels se comptent des hauts fonctionnaires de l'État, affectés dans différents services opérants aux frontières, et des opérateurs économiques étrangers avec la complicité des pays frontaliers, siège de leur domiciliation, principalement au Rwanda. Les premiers résultats des perquisitions ont mis en exergue de quantités importantes d'or et des fortes sommes d'argent en différentes monnaies étrangères. Quoique les enquêtes sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que sur l'exploitation et l'exportation illégale de l'or dans la province du Sud-Kivu se poursuivent, le président de la République a tenu à condamner le rôle néfaste que jouent les dépositaires des prérogatives de la puissance publique dans la pérennisation de la guerre à l'Est lorsqu'ils abusent de leur position. En vue d'émener efficacement cette lutte contre le trafic d'or, la ministre de Mines a été chargée d'émener activement une campagne de communication sur la détermination du gouvernement dans la lutte contre le trafic d'or et les risques encourus par tout individu, service administratif ou institution qui se livre à cette forme de trahison de la nation. Quant à la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, et au ministre des Finances, ils ont été appelés à s'entourer des compétences de la Cellule Nationale de Renseignement Financier Sénaref, de l'Inspection Sénérale de Finances IGF et de la Commission Nationale de Lutte contre la Fraude Binière pour joindre leurs expertises avérées dans cette lutte. Les présidents de la République en ont appelé à la vigilance collective de la population pour lutter contre ces fléaux. A la suite de la communication du président de la République, le premier ministre chef du gouvernement a axé sa communication autour de trois points principaux. Premièrement, la poursuite du programme des réhabilitations et des constructions des infrastructures universitaires. Il a rappelé que la première phase de ce vaste chantier concernait notamment l'Université de Kinshasa, l'Université Pédagogique Nationale, l'Institut National des Bâtiments et des Travaux Publics, l'Université de Mbujumay, l'Université de Kananga, l'Université des Bounia et d'autres encore prochainement. Après l'Université de Kinshasa, le président de la République a procédé le mercredi 3 mai 2023, exactement deux ans après sa ferme promesse à l'inauguration de la première phase des ouvrages construits et réhabilité à l'Université Pédagogique Nationale, la réhabilitation par le gouvernement de deux hommes des étudiants désertés depuis 2012, qui intervient après 60 ans, depuis que cette première université officielle de l'État congolais fut construite. Dans la même dynamique, dans le cadre de la coopération sino-congolaise, à la fin de cette année sera inauguré le Centre culturel et artistique pour l'Afrique centrale, qui abritera l'Institut National des Arts. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a félicité les présidents de la République pour sa vision pour un Congo grand et moderne et qui se matérialise chaque jour. En deuxième lieu, la communication du Premier ministre a porté sur les secteurs de la formation professionnelle et des métiers. À ces sujets, il a encouragé les efforts de rationalisation d'une nouvelle approche post-crise proposée par le ministère de la formation professionnelle et métiers, visant la transition de l'économie informelle vers le modèle formel. Tous ces efforts, a-t-il rappelé, s'inscrivent dans l'action gouvernementale dans ses axes 46 et 47, visant notamment la création de centres de formation professionnelle et d'apprentissage à travers toute le tendu du territoire national, en vue de générer des emplois formels à travers les coopératives et les associations de producteurs. Le Premier ministre a axé son dernier point en informant le Conseil de la ténue de la réunion interministérielle le 4 mai 2023 pour les préparatifs de la session prochaine de l'examen d'État. Conscient de l'importance que revêt cet examen national, et en vue de garantir un climat serein durant les épreuves, il a rassuré que le gouvernement de la République poursuit des efforts pour tenir les engagements pris avec les syndicats du sous-secteur dans les cadres des différents accords, notamment l'accord de Bibois, tel que réévalué à Mbouela. Le Premier ministre a souhaité enfin bonne chance à plus d'un million de jeunes finalistes du secondaire qui démarrent les épreuves préliminaires des examens de TAL le lundi ou 8 mai 2023. Parmi ces finalistes, c'est l'encontre 409 478 six, soit un accroissement notable qui dénote de l'inclusion du genre dans la dynamique du développement de notre pays. Abordant le deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif au point d'information, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Affaires Coutumières, a présenté au Conseil l'État du territoire national. Il a indiqué que l'état d'esprit de la population a été marqué cette semaine par la satisfaction d'une grande partie de l'opinion politique nationale consécutive à la mobilisation observée à l'occasion de la sortie officielle de la plateforme politique Union Sacrée de la Nation. L'attente de la population sur l'issue de la réunion du mécanisme régional du suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération sur l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, prévue à Bujumbura ce 6 mai 2023. Évoquons quelques aspects dans les volets sécuritaires. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a mis l'accent sur la persistance des affrontements entre les communautés Mbole et Lengola dans les villages Lula, Nguene Nguene, Lokata, Bego et Otobio dans la province de la Tchopo, occasionnant plusieurs pertes en vies humaines et de nombreux blessés, dont quelques éléments des forces de défense et de sécurité, mais aussi plusieurs déplacés dans la commune de Lubunga en ville de Kissangani. De mesures conservatoires ont été prises et il s'observe une certaine accalmie pour le moment. Une mission conjointe de cadre du ministère de l'Intérieur et des élites du peuple est envisagée afin de rétablir l'ordre public et la paix sociale. Dans les volets politiques, il est observé ces derniers jours des situations d'intolérance entre partis politiques, principalement dans les provinces de l'Équateur, du Okatanga et du Soncourou. Les dirigeants politiques sont invités à éduquer civiquement leurs militants pour que les partis politiques ne se transforment pas en un espace d'enfantement sans fondement, a conclu le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Complétant le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur dans les volets sécuritaires, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, est revenu quant à lui sur la situation opérationnelle à l'est de la République démocratique du Congo qui demeure préoccupante, principalement dans les territoires d'Irumu, Mambasa, Beni, Masisiru-Churu et Miragongo. Il a indiqué que les RDF M23 renforcent leur présence massive dans certaines localités du territoire congolais. Par ailleurs, des nouveaux renforts en provenance du Rwanda continuent d'arriver par différents points frontaliers, dont Kabuanga et le parc national de Virunga. Trois hélicoptères RDF ont effectué plusieurs rotations à Tchanzu. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et anciens combattants, a présenté tous les tableaux liés aux opérations militaires sur le terrain en mettant l'accent sur les zones perturbées par la coalition des terroristes RDF M23. Le 29 avril, le RDF M23 ont enlevé six personnes pour une destination inconnue dans le groupement Buesa, créant ainsi une psychose dans les chefs des habitants de cette partie du pays. Il est important de noter que les éléments RDF M23 se déguient ces jours-ci en milices d'autodéfense dans plusieurs localités qui prétendent avoir cédé à la force régionale. Il s'agit notamment de Kibumba, Bichucha, Kizimba, Kibarizo, Burungu, Usumba, Nyangé, Kachura, Bigogwe et Kibachiro. Le 2 mai, les éléments RDF M23 ont momentanément suspendu tout trafic sur le tronçon Kalinguère à Tongo pour assurer l'acheminement des bétails pillés dans les territoires de Massissi et récupéré ces abattus le 1er avril. A l'ouest du pays, la situation demeure sous contrôle et reste barquée par la poursuite de la mission de la Commission des sensibilisations inter-cobidotaires TKK, conduite par les chefs traditionnels Méni-Kongro dans le province de Maïndombé et du Kuilé. Abordant le chapitre sanitaire, le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention, représenté par son vice-ministre, a présenté au Conseil la situation sanitaire du pays axée essentiellement sur les maladies épidémiologiques, notamment le choléra, la rougeole et le COVID-19. S'agissant du choléra, il a signalé qu'au cours de la 16e semaine épidémiologique, les cumuls s'élèvent à 1215 cas dans 16 décès, comparés à la semaine précédente, on note une légère hausse de la létalité, passant de 0,75% à 1,32%. En ce qui concerne la rougeole, il a indiqué que toutes les provinces notifient des cas de rougeole, par rapport à la semaine passée, on note une augmentation de 78 396 cas à 84 558 cas, soit une augmentation de 7,28% pour un taux de létalité de 1,17%. Quant à la COVID-19, il est à noter qu'il est comparé à la 16e semaine épidémiologique, la tendance à la 17e semaine a été marquée par une augmentation du nombre de nouveaux cas, passant de 160 à 221, soit une hausse de 38%. Cette augmentation des cas n'est pas significative et la létalité reste maintenue autour de 1,5%. Le ministère de la Santé, Publique, Hygiene et Prévention en appelle donc à la vigilance et à la vaccination comme moyen de prévention des nouvelles vagues et pour en minimiser l'impact au cas où elles suiviendraient. Au regard de cette évolution positive et même de l'évolution positive au niveau mondial, le ministère de la Santé a saisi le Premier ministre pour solliciter la levée par décret des mesures des restrictions. Clôture de la première vague des titularisations, lancement de la troisième vague de la mise à la retraite et début du processus de promotion général des agents de carrière de services publics de l'État. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, a présenté au Conseil sa note d'information qu'il a axée sur trois volets. Le premier volet a porté sur la clôture de la première vague des titularisations des agents de carrière de services publics de l'État au grade des directeurs, chefs des divisions et chefs de bureaux. Il est question ici de régulariser par des actes de nomination la situation administrative des agents qui, depuis plusieurs années, exercent à titre intérimaire des fonctions supérieures aux gardes, aux grades dont ils sont retenus statutairement. Sur un effectif de 13 859 agents proposés par 48 services publics, le processus actuel concernera 10 160 agents dans les dossiers administratifs ont finalement été validés par la commission des certifications relevant des administrations centrales que provinciales. Les séances des validations des listes d'agents éligibles à la titularisation ont été sanctionnées par des procès-verbaux dûment signés par les membres du service sectoriel concerné et les membres de la commission instituée à cet effet. Et les différents actes de titularisation sont soumis à la sanction respective du président de la République et du Premier ministre. Dans un second volet, le membre du Conseil a été entretenu à propos de la fluidification des départs à la retraite des agents voulus dignes, honorables et humaines par le président de la République, dépositaires de l'avenir de la nation. À la suite des deux premières vagues qui ont conduit, en 2022, à la mise à la retraite de près de 11 000 cadrés agents concernés, basculer dorénavant à la Caisse nationale des Sécurités sociales des agents publics pour une prise en charge de leur pension mensuelle, l'ambition nourrie est celle d'atteindre 30 000 départs en 2023 et 50 000 en 2024. Si le budget 2023 ne prévoit que le paiement des indemnités de fin de carrière de 10 000 agents, d'autres moyens de mobilisation des financements sont envisagés pour couvrir le gap de cette programmation annuelle. Enfin, le dernier volet a concerné les débuts du processus de promotion générale des agents de carrière de services publics de l'État. Le vice-premier ministre en a motivé la nécessité car plusieurs d'entre eux sont restés stationnaires au même grade, parfois durant plusieurs décennies sans connaître la moindre promotion. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Gestion de la masse salariale Le ministre d'Etat, ministre du Budget, a présenté au Conseil la problématique de gestion de la masse salariale. En liminaire, il a souligné que l'évolution de la rémunération des agents et fonctionnaires de l'État est devenue un indicateur important pour apprécier les performances du gouvernement en matière de gouvernance et des finances publiques. Aussi importe-t-il de relever que le partenaire de ces derniers, notamment le Fonds monétaire international, ne manque pas d'inclure dans leurs recommandations la nécessité de maîtriser les effectifs payés ainsi que de la masse salariale. En effet, après plusieurs rapports techniques, le gouvernement de la République avait autorisé le recrutement d'un cabinet d'audit afin de faire un diagnostic exhaustif et de proposer des pistes et des solutions durables quant à la gestion du fichier centralisé de la paie. En exécution de cette recommandation, le cabinet assiste a été récruté pour mener cet audit qui, au demeurant, est en cours des réalisations. Dans les mêmes élans, l'Inspection Générale de Finance a effectué un audit du circuit de la paie du premier trimestre 2020 au premier trimestre 2022 dont la synthèse de conclusion a été rendue publique par voie de communiqué de presse le jeudi dernier. Tous ces efforts visent à maîtriser les effectifs payés et, de manière globale, la masse salariale et de lutter contre les fraudes héritées du passé. À ces sujets, il a rassuré que le gouvernement s'emploie à accélérer la constitution du fichier de référence de l'administration publique qui passe par la finalisation de l'identification biométrique des agents et fonctionnaires de l'ensemble du pays, la poursuite du processus de mise à la retraite en cours et les renforcements de la systématisation des opérations d'assainissement du fichier unique de la paie. Le ministre et l'État, ministre du Budget, a fini par présenter l'état de paie des agents et fonctionnaires de l'État. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Toujours sur ces chapitres de points d'information, financement par l'Agence française de développement d'un projet de ville durable pilote secondaire à Beaumont, au Congo central. Le ministre et l'État, ministre de l'Aménagement du Territoire a présenté la note d'information relative au financement par l'Agence française de développement d'un projet de ville durable au Congo central, précisément à Beaumont. A la suite des échanges subséquents sur la question de la promotion des villes durables, l'Agence française de développement a mis à disposition un financement global de 50 millions d'euros, dont 10 millions d'euros de subventions et 40 millions de prêts souverains concessionnels. Le ministre et l'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, a souligné que ce projet aura comme ville pilote Beaumont, au regard de son caractère symbolique d'ancienne capitale de la République démocratique du Congo et de son accessibilité. Les axes prioritaires du projet seront approfondis à l'issue de l'étude des faisabilités dans les termes des références seront élaborées en étroite collaboration avec l'Agence nationale de l'Aménagement du Territoire, ANAT. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Quatrième revue du programme avec le Fonds monétaire international et le financement de certains projets liés aux infrastructures. Au terme de deux semaines d'échange, la mission du Fonds monétaire international et la partie gouvernementale ont clôturé le cadrage macroéconomique, fixé les cibles du programme pour l'année 2023 et discuté des mesures de réformes à mettre en œuvre pour permettre à la République démocratique du Congo d'accéder au nouveau Fonds des résiliences et des durabilités. Le ministre des Finances a fait le point de ces différentes réunions au Conseil des ministres. Un accord au niveau des services a donc été obtenu. En attendant sa confirmation par le Conseil d'administration du Fonds monétaire international prévu le 28 juin prochain, cet accord confirme une fois de plus les performances de croissance de croissance économique exponentielle à 8,9 % en 2022 et la gestion macroéconomique prudente assurée par le gouvernement sous l'impulsion du Président de la République. Il donnera lieu à un cinquième décaissement de plus de 200 millions de dollars américains d'appui à la balance de paiement. S'agissant de perspectives pour 2023, une attention particulière a été portée sur l'accélération des dépenses dans un contexte préélectoral et des conflits armés à l'est du territoire. Cette situation exige une meilleure hiérarchisation des dépenses, la révision à la baisse des dépenses en biens et services et le maintien d'une masse salariale au niveau prévu dans le budget en vue de soutenir l'investissement et réduire les pressions inflationnistes. Le gouvernement procédera également à une stricte limitation des paiements en espèces au guichet de la Banque centrale du Congo, laquelle est également soumise au plafond de 10 000 dollars américains par retrait conformément à la loi. Enfin, le gouvernement accélérera la réforme de la fonction publique en vue de la maîtrise de la masse salariale, la mise en œuvre du cadre de lutte contre la corruption et les blanchiments de capitaux et les financements du terrorisme. Les discussions à rapport avec l'accès de la République démocratique du Congo au fonds des résiliences et des durabilités se poursuivront en vue d'une conclusion rapide. Le ministre des Finances a également présenté sur un autre registre l'état d'avancement des travaux de construction du centre financier de Kinshasa, du centre de congrès de Kinshasa et du siège de l'office de route, projet couvert par le contrat EPC plus finance avec une entreprise turque. Les coûts total de projets, ces chiffres à 290 millions de dollars américains pour environ 150 000 m2 de surface, soit un coût moyen de 1 900 dollars par m2 incluant la construction, l'équipement et l'ameublement. Les montants préfinancés par les constructeurs ont déjà été partiellement remboursés en concurrence de 110 millions de dollars. Le ministère des Finances a négocié un financement de 157 millions de dollars, dont 125 millions de dollars auprès de la Trade Development Bank et 30 millions de dollars auprès de Frontera Capital Group Limited. Ces financements à caractère commercial n'enfreignent pas les clauses du programme économique du gouvernement avec le Fonds monétaire international et n'affectent pas non plus la viabilité de la dette publique de la République démocratique du Congo au regard des indicateurs d'endettement à fin 2022, qui chiffrent le ratio d'endettement en dette PIB à 17 %. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Deux notes d'information du secteur des transports, voie des communications et des enclavements. Le ministre des Transports, voie des communications et des enclavements a présenté au Conseil deux notes d'information. La première est relative à la signature par la République démocratique du Congo de la Charte de l'Organisation de la Sécurité de l'Aviation de la Communauté des Développements dans l'Afrique australe SASO. Il s'agit d'une organisation spécialisée et autonome de la SADEC, mais sous recommandation de l'Organisation de l'Aviation civile internationale, celle de voir assurer plus efficacement la supervision aérienne à l'échelle régionale à travers de moyens viables. La signature de sa charte par notre pays permet d'avoir accès à ces cadres de mutualisation qui offrent une assistance conformément à la Convention de Chicago relative à l'aviation civile et qui permettra de renforcer nos actions pour sortir de la liste noire de l'Union européenne. À ces jours, il faut rappeler des progrès constants et considérables de la République démocratique du Congo, passant de 11,4 % en 2006 pour atteindre aujourd'hui un niveau de 66,52 % au terme du dernier audit de l'OACI mené en février 2023. La deuxième note d'information apportée sur le projet de chemin de fer électrifié à écartement au standard section Bujumbura-Gitega ou Virakindu. Ce projet fait partie d'un programme de développement conjoint entre les trois pays, la République unie de Tanzanie, la République du Burundi et la République démocratique du Congo. Ils visent à relier le port en eau profonde de Dar es Salaam en Tanzanie à la ville de Kindu en République démocratique du Congo en passant par la ville de Gitega et Bujumbura au Burundi. Les avantages liés à la réalisation de ces projets intégrateurs sont salutaires pour les développements économiques dans toute la zone du projet. Notre gouvernement œuvre à la réconstruction d'un système ferroviaire capable de rependre aux exigences de capacité, d'irrégularité, de rapidité et de sécurité. Pour sa mise en œuvre, un mémorandum d'entente tripartite a été signé à Dar es Salaam le 7 mars 2022 entre les trois pays concernés. Le Conseil a pris acte de ce deux notes d'information. Intervédant spécialement au Conseil de ministres de ce jour, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a informé le Conseil sur la situation de nos compatriotes bloqués au Soudan. Ils sont évalués à environ 350 qui doivent quitter ces pays en proie aux affrontements armés. Il a rassuré que nos ambassadeurs au Kenya et au CAIR ont été mobilisés pour leur apporter l'assistance nécessaire pour leur permettre de quitter ce pays. Les besoins logistiques ont été sollicités pour faciliter le retour de ses compatriotes. Le Conseil a pris acte de ces rapports et les gouvernements mettra à disposition le moyen pour permettre les retours de ses compatriotes au pays. Intervenant à son tour, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a présenté au Conseil le rapport préliminaire de la mission gouvernementale qu'il a conduite en Afrique du Sud, en Zambie puis à l'Ugumbashi, consécutivement à la rareté et à la montée des prix de la farine de maïs dans le Grand Katanga et le Grand Kassai. Dans les buts de garantir à l'immédiat l'approvisionnement sur le marché local, une réunion d'urgence de la Commission économique et financière du gouvernement élargie se tiendra ce samedi 6 mai 2023 pour examiner les détails du rapport et proposer les mesures idoines à prendre pour, d'une part, répondre aux besoins d'approvisionnement pressants et, d'autre part, d'accroître la production locale, solution durable sur la problématique d'approvisionnement en maïs dans le Grand Kassai et dans le Grand Katanga. Le Conseil a pris acte de son rapport préliminaire. Au troisième chapitre du Conseil de Ministres de ce jour, relatif à l'approbation d'un rélevé des décisions du Conseil de Ministres, le Conseil de Ministres a adopté les rélevés des décisions prises lors de sa 96e réunion, tenue le vendredi 28 avril 2023. Au dernier chapitre du Conseil de Ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption d'un texte, le ministre de Droits humains a soumis au Conseil pour examen et adoption le projet de décret modifiant et complétant les décrets numéro 22 bar 38 du 6 décembre 2022, fixant les statuts d'un établissement public dénommé Fonds national des réparations des victimes de violences sexuelles liées aux conflits et d'autres crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité en République démocratique du Congo-Font-Narré. En effet, dans le cadre de sa vision de restaurer la paix et la cohésion nationale, le président de la République-Chef de l'État a engagé les pays dans un processus d'implémentation de la justice transitionnelle et dans un volet important, porte sur les réparations en faveur de victimes de toutes les atrocités ainsi que leurs ayants droits. Il est apparu nécessaire et urgent d'instituer un fonds des réparations des victimes des conflits armés en tant que structure nationale permanente conçue sur les modèles préconisés par la politique de justice transitionnelle de l'Union africaine en vue de booster la solidarité nationale et internationale et décanaliser ainsi les ressources financières nécessaires aux réparations des victimes ou de leurs dépendants à motiver le ministre de Droits humains. A cet effet, le 6 décembre 2022, le décret fixant les statuts d'un établissement public dénommé Fonds national de réparation des victimes de violences sexuelles liées aux conflits et d'autres crimes contre la paix et la sécurité a été signé après son adoption au Conseil des ministres. Le 26 décembre 2022, le chef de l'État a promulgué la loi numéro 22 bar 65 du 26 décembre 2022 portant principes fondamentaux relatifs à la protection et à la réparation des victimes de violences sexuelles liées aux conflits et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. L'article 21 de la loi suisse évoquée dispose qu'il ait institué un fonds chargé d'appui à l'accès à la justice, à la réparation, à l'autonomisation et au rénèvement communautaire des victimes et des leurs ayants droit. Les décrets numéro 22 bar 38 du 6 décembre 2022 fixant les statuts du Fonds Narev et a été adopté avant la promulgation de la loi numéro 22 bar 65 du 26 décembre 2020 de suisse mentionné. Il a été jugé nécessaire de le rendre conforme à la dite loi et c'est cette raison principale qui justifie sa modification. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce projet de décret. Commencez à 13h55. La réunion du Conseil de ministres a pris fin à 19h33. Je vous remercie. 2 7 Sous-titrage ST' 501